Dans l'Israël et dans l'Esprit, Ammat Adjoua Assalamu alaikum frères et sœurs Parmi les miracles du prophète Mohamed, il y a le voyage nocturne El Isra. Le prophète a accompli un voyage par le corps et par l'âme à l'état d'éveil de la Mecque à Jérusalem, en compagnie de l'ange Gabriel Djibélil. Ce miracle est cité dans le livre du Coran et dans la sounne du prophète Mohamed. Il n'est donc pas permis d'en nier la réalité, ainsi quiconque nie la réalité du voyage nocturne, contredit le Coran. Le prophète a fait ce voyage à l'âge de 51 ans. L'ange Djibélil est venu auprès du prophète à la mosquée sacrée El Mesdidul Haram avec le bourraq, qui est un animal du paradis, dont la taille est entre celle du cheval et du mulet. Le bourraq peut parcourir une très grande distance en très peu de temps. Le prophète est alors monté derrière Djibélil sur le bourraq et ils sont passés par la ville de Médine, l'illuminée appelée Yathrib à l'époque. Le prophète y est descendu et il y a prié. Ensuite, il est passé par Médine, la ville du prophète Chouaib, où il a prié de raqa. Puis, il est arrivé à Monsina, Toursayna, où il a accompli de raqa. Ensuite, il est arrivé à Bethléem, Baytul Raham, où est né notre maître Jésus, Issa, où il a accompli de raqa. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, Baytul Maqdis, il a attaché le bourraq à l'anneau, auquel les prophètes attachaient leur monture. Puis, il est entré dans la mosquée de Al-Aqsa. Elle a été construite par notre maître Adam et Adam environ 40 ans après qu'il ait construit la Kerbe. Tous les prophètes ont été rassemblés à la mosquée de Jérusalem. Pour le prophète Mohamed, en effet, le prophète fut honoré la nuit de ce voyage d'un honneur considérable. Dieu a réuni pour lui tous les prophètes de Adam jusqu'à Issa, Jésus. Alayhi salam. Le bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a alors fait la prière avec eux, en tant qu'imam, dans la mosquée de Jérusalem. Il faut savoir que Dieu a pris l'engagement de chaque prophète. Au cas où le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, serait envoyé de l'or vivant, de croire en lui et de le soutenir. Chaque prophète a donc ordonné à son peuple de suivre cet engagement. Tous les prophètes sont musulmans. Ils ont tous la même croyance. Celle qui n'est de Dieu qu'Allah, l'unique, celui qu'il n'a pas d'associer. Chaque prophète connaissait la valeur, le degré éminent du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Durant le voyage nocturne, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a vu de nombreuses étonnantes. Il a notamment vu ce bas monde sous l'aspect d'une vieille femme. En effet, ce bas monde, quel qu'en soit l'embellissement, va à sa fin. C'est-à-dire que la période qui s'est écoulée est beaucoup plus importante que celle qui reste. Par ailleurs, lors de son passage auprès de l'attente d'une femme vertueuse, il a senti une odeur très agréable qui s'en dégageait. Pharaon l'avait tuée, elle et ses enfants. Parce qu'elle refusait de quitter la religion de l'islam, certes, elle est mort martyr, ainsi que ses enfants. Puis, par la suite, a eu lieu l'incension au-delà des sept cieux. Nous expliquerons ce qu'il s'est passé lors de cette ascension dans notre prochain rappel, Incha'Allah. Nous vous invitons donc à découvrir dès la semaine prochaine notre nouvelle vidéo, ainsi que toutes les autres semaines, Incha'Allah. Barakallah fikum wa salamu alaykum بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج والمقصود من صلينا الفيديو صبحت فكرة عمت آليق عم 2024